Bien, donc pour placer un petit peu ce TP dans le cadre de ce que vous avez vu en STBI, c'est-à-dire la valorisation des produits issus de l'industrie laitière, vous savez qu'on peut récupérer après caillage du lactosérum. Ce lactosérum, vous savez également qu'il est riche en protéines solubles, et riche également en sucre lactose. Donc ce qu'on peut faire quand on obtient ce lactosérum, c'est de le valoriser par ultrafiltration, c'est-à-dire obtenir par ultrafiltration deux fractions, un perméa qui sera riche en lactose, enfin enrichi en lactose, et un retenta qui sera enrichi en protéines. C'est-à-dire qu'un retenta riche en protéines, on pourra l'utiliser par exemple pour l'alimentation animale, et puis un perméa qui sera riche en lactose, on pourra l'utiliser également dans des contextes très variés. Alors rapidement, je vous rappelle les différents éléments d'un pilote d'ultrafiltration. Il faut savoir que c'est un pilote, c'est-à-dire que quand on valorise le lactosérum, on peut travailler sur des appareils beaucoup plus conséquents, beaucoup plus importants. Donc ici vous avez une cuve, une enceinte bien scellée, pourquoi ? Parce que dans cette cuve, on va mettre en surpression ce que l'on souhaite ultrafiltrer, en l'occurrence du lactosérum. Alors le lactosérum, comme vous voyez ici, on a 3 litres. En fait, cette couleur marron, elle est due à quoi ? Elle est due simplement au fait qu'on a reconstitué à partir d'une poudre ce lactosérum. La poudre, comment on l'a obtenue ? Certainement par atomisation de la lactosérum. Et vous savez que quand on chauffe, un milieu qui contient du lac, des sucres et des protéines, qu'est-ce que ça fait ? Réaction de Maillard, donc, obtention d'une couleur marron. Normalement le lactosérum, c'est une jolie solution plutôt limpide. Mais peu importe, il y a quand même dedans toutes les protéines et tous les sucres que l'on souhaite séparer, donc dans le perméa et dans le rétentant. Alors, je reviens sur la présentation ici de l'appareil d'ultrafiltration, donc de ce pilote. Vous avez donc une cuve où on va placer en surpression notre lactosérum. Et on va donc, grâce à un jeu de pompe, on va mettre en circulation ce lactosérum comme ceci. D'accord ? Ça veut dire que dans le trajet, qu'est-ce que l'on va avoir ? On va avoir ici ce qu'on appelle un module d'ultrafiltration. C'est le module qui contient la membrane céramique à travers laquelle on va faire transférer finalement les molécules de lactose dans le perméa. Donc, cette membrane est tout à fait particulière du point de vue de sa composition parce qu'elle est constituée, elle est minérale. C'est la céramique, ce n'est pas la membrane organique type celle que vous avez utilisée par exemple en filtration en microbiologie, type aceta de cellulose. Donc, vous voyez, c'est en fait une membrane à l'intérieur de laquelle vous avez des ports de diamètre définis qui vont permettre, avec un seuil de coupeur défini, qui vont permettre de laisser passer, grâce au jeu de la pression, de la force qui va permettre, par filtration tangentielle, de faire passer les molécules qui peuvent passer dans le perméa. Et le reste, qui n'est pas passé, va continuer dans cette boucle de circulation pour recycler ce qui n'est pas ultrafiltré, donc le rétentat. Tout ça, vous le connaissez. Donc, ce qui est particulier également, c'est que cette membrane céramique, je donne un petit coup, mais c'est quelque chose qui est assez fragile. C'est-à-dire, si je desserre mon pouce et mon index, ça tombe par terre, ça se casse. D'accord ? C'est à la fois résistant à la température et à la pression, mais c'est relativement sensible au choc mécanique. Donc, je la remets à Bernard. Donc, voilà. En circulation, ici, par un jeu de pression, on va donc, ici, avoir toujours une pression en amont de la membrane qui sera supérieure à la pression en aval de la membrane. Donc, ici, vous avez une pression d'entrée et ici, une pression de sortie. Donc, la différence de delta PM, la différence de pression transmembranaire, sera égale à la somme des deux pressions divisées par 2. Donc, P1 plus P2 sur 2. Donc, il faudra noter cette pression. Comment on joue sur cette pression ? Et bien, grâce à un moteur, ici, c'est-à-dire que vous avez une pompe P1, que va actionner Bernard tout à l'heure, qu'on peut régler. On peut jouer sur la pression et accélérer l'ultrafiltration. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe ? On a donc ultrafiltration. Et si on regarde bien, vous avez une vanne, ici, où le perméat va passer dans une sorte... Dans un circuit, ici, on va redescendre, ici, et on va récupérer le perméat à ce niveau-là. Il suffit de suivre le trajet. Ici, ce qui est tout à fait particulier, ici, c'est qu'on a un appareil qui envoie l'air comprimé, qui va décolmater la membrane. Pourquoi ? Parce qu'une membrane est soumise, finalement, à un colmatage. Pourquoi ? Parce qu'il y a une polarisation des particules au niveau des ports. Ça se bouche et on empêche l'ultrafiltration. Donc, l'astuce, ici, ça va être d'envoyer, de manière automatique, toutes les 30 secondes, de l'air comprimé. Donc, il va envoyer du perméat, finalement, dans le sens inverse de la circulation du perméat, à contre-courant. Donc, vous pouvez noter le terme en anglais. On appelle ça le backflush. C'est-à-dire, on va à contre-circulation du perméat. C'est-à-dire qu'on renvoie du perméat pour, finalement, décolmater les éventuelles particules qui seraient polarisées au niveau des ports de la membrane. Donc, backflush, ça veut dire qu'on va à rebours. Et on va à rebours, ici. On envoie de l'air. Donc, on envoie du liquide qui va décolmater. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai rappelé les différents éléments, Bernard va vous préciser, en fait, comment on met en route cette ultrafiltration. Et soyez attentifs, hein, puisque normalement, en BTS GoAnalise et Contrôle, vous devrez être en mesure de faire toutes ces opérations, en fait, de l'appareil à ultrafiltration. D'accord ? Si on a le temps. Le but, ici, en fait, eh bien, ça va être... Alors, ça, c'est très important. C'est de définir, en fait, ce qu'on souhaite obtenir. Ce qu'on souhaite obtenir, en fait, c'est non pas de ultrafiltrer tout le rétenta, mais c'est d'obtenir une fraction perméa enrichie en lactose et une fraction rétenta enrichie en protéines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, en fait ? On décide, eh bien, ça, vous le verrez aussi avec un exercice que vous ferez tout à l'heure, c'est de définir un facteur de concentration volumique. C'est-à-dire, on décide de concentrer le rétenta, par exemple, si on veut un volume de rétenta de 2 litres et qu'on part d'un lactose-sérum de 3 litres, ça vous fait quoi ? Ça fait un rapport de 3,5. C'est-à-dire qu'on aura un facteur de réduction volumique de 1,5. D'accord ? Bon, ça, vous le reprendre avec les calculs. Simplement, VT sur VR, hein, c'est logique. Et donc, comme vous avez conservation ici, vous ne perdez rien. Si vous avez, in fine, ici, 1 litre, ça vous donne, vous aurez 2 litres de perméa. Mais on ne va pas faire seulement 2 mesures. Donc, on fera une mesure intermédiaire. Dès lors qu'on aura 1 litre de perméa, donc 2 litres de rétenta, on fera également une mesure pour voir où on en est au niveau des protéines et du lactose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire différents prélèvements. Et cet après-midi, il faudra les dosages des protéines et du lactose dans les différentes fractions. J'ajouterais donc que, ce qu'on peut faire aussi, c'est mesurer le débit. C'est-à-dire, savoir à quelle vitesse on ultrafiltre. Pourquoi ? Ben oui, il faut prévoir. C'est-à-dire que, là, vous allez commencer maintenant, à quelle heure ça va se terminer. Donc là, je laisse la parole, donc, à Bernard. Alors, donc, une des premières choses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le liquide dans cette cuve. Et ce qu'il faut s'assurer, c'est que la vanne de vidange de la cuve ne soit pas ouverte. D'accord ? Parce que ça nous fera de la perte. Donc, la cuve, ben, bon, si ça vous intéresse, vous pouvez venir de plus près, mais c'est une cuve avec un trou au centre, par lequel est donc pris le liquide pour le circuit de pompage. Donc, on va mettre nos 3 litres. Et alors là, il va falloir être très... prendre toutes les précautions pour pouvoir faire que le joint qui assure l'étanchéité soit parfaitement bien positionné, avant de bloquer la cuve. Je vais fermer le couvercle, donc, avec ces 4 molettes qu'il faut, pour assurer un bon serrage, serrer face à face. Voilà. Donc, ma cuve est a priori bien fermée, on ne s'en rendra pas compte en travaillant. J'ai sur cette cuve un piquage sur lequel il y a la prise de température de mon liquide. Un deuxième piquage par lequel entre l'air comprimé que je vais injecter dans ma cuve. Un troisième, où là, j'ai une vanne qui me permet de mettre à pression atmosphérique quand j'ai terminé mon ultrafiltration et que je souhaite ouvrir la cuve. Il est impératif de manœuvrer cette vanne, de l'ouvrir, pour bien s'assurer qu'on ait à la pression atmosphérique dans la cuve, qu'il n'y ait plus de pression avant de chercher à ouvrir la cuve. Oui, parce que vous êtes en surpression. Ça, c'est indispensable. D'accord ? Ensuite, là, j'ai la prise en charge, le retour plutôt du liquide qui se fait. Et là, on va donc connecter le module dans lequel est la membrane. Alors, cette membrane, pour que l'opération puisse se faire, est parfaitement isolée de l'intérieur du module. D'accord ? Parce que si là, on n'était pas isolé par une étanchéité à chaque extrémité, bon, liquide qui va circuler à l'intérieur de la membrane, il serait en contact avec l'extérieur de la membrane, ce que l'on ne souhaite pas. C'est l'épaisseur de la membrane qui les sépare. Donc, on va réaliser la connexion. Donc, on parle de module tubulaire dans ce cas-là. Et de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce dispositif ? Donc, la ponte qui va me permettre la circulation. Un manomètre qui va m'indiquer la pression que vous lirez. Un deuxième manomètre, donc ça, c'est avant la membrane. Là, c'est après la membrane. Pareil, vous effectuerez la lecture pour faire vos calculs. Là, on a un T qui est ici sur le circuit de retour du produit. Ce T, il va me permettre de chasser l'air qui aurait pu être pris en charge dans mon dispositif. Donc, il faut purger en ouvrant cette vanne, en faisant attention, parce qu'on a une pression importante à l'intérieur, donc on l'ouvre avec modération. Et il va se chasser de l'air, de la mousse, en un petit moment. Et ensuite, dès qu'on va voir que le liquide va être là, on ferme la vanne. Ça veut dire qu'on n'a plus d'air dans notre circuit. On peut aussi, ici, c'est par là que vous réaliserez les prélèvements du rétentable, à différents stades qui vous sont demandés. Donc, vous aurez à chasser le volume mort dans la poubelle. Alors, ça, c'est fondamental. D'accord. Il faut absolument ne pas prélever directement le volume. Vous prendrez un petit bécher, vous chasserez le volume mort qui va représenter donc ça. Et puis, c'est approximatif. Vous en avez 20 ou 30 mètres, vous êtes sûr de l'avoir enlevé. Et ensuite, vous prenez, vous faites votre prélèvement. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va mettre tout ça sous tension. En service. On a aussi, donc, possibilité de chauffer tout ce dispositif. On chauffe comment ? On chauffe face à une double enveloppe. C'est-à-dire que cette cuve-là, le trou qui est dedans, il y a une épaisseur. Autour, je fais circuler de l'eau que je vais maintenir à une température. La résistance qui chauffe, elle est là. La pompe de circulation, mais qui ne concerne que la double enveloppe, elle est ici. Donc là, j'ai une circulation permanente d'eau à la température que j'ai programmée là-bas. Ce qui va me permettre de maintenir mon dispositif. Donc, on va essayer 37 degrés. Voilà. On peut améliorer le temps de l'ultra. Et vous avez là la prise de la température, du liquide qui est en train de circuler. Alors, le but du jeu, ce n'est pas non plus de trop chauffer. Pourquoi ? Parce qu'on risque de dénaturer les protéines. Alors, il se passe un phénomène, malgré tout. Donc là, hier, on a travaillé à 30 degrés. Donc, vous voyez qu'actuellement, je mesure 18 et ma consigne est de 30. Je vais changer la consigne. On va la mettre à 37. Vous vous rendrez compte que cette consigne sera dépassée. Pourquoi ? C'est que je n'ai pas une régulation à double effet, comme on a avec les fermenteurs. Je ne refroidis pas. Donc, lorsqu'il va atteindre les 30 degrés, il va s'arrêter de chauffer. Mais la circulation permanente du liquide va provoquer un échauffement. Et vous verrez que l'ensemble va monter jusqu'à 40, 42. Donc, il faut anticiper un petit peu ce phénomène. Donc là, on va démarrer la pompe. Il va se mettre. Alors, sur votre schéma, c'est Péliens, je crois. Donc, on va la faire travailler à 70% de sa capacité. Vous voyez déjà que là, j'ai une indication de pression. Et je m'en vais mettre en place la pression à l'intérieur de l'incule. Donc, pour ça, vous ferez amener un manopétre d'après-midi. Il y a là un manomètre. Donc, on tourne comme ça. On augmente la pression. On tourne dans notre sens. On diminue la pression. Donc là, je vais être ajouté pour fermer la vanne. C'est mieux. J'ajoute donc la surpression avec l'air complimé. Pas d'une pression de 2 barres. Vous ne débouchez pas maintenant. Une fois que le réglage va être fait, là, on est à 2 barres, 2 barres, 2 barres, 2 barres, 2 barres. Et on va aussi lancer le décolmatage. De toute façon, à ce qu'on ne soit pas embêté par le colmatage. Vous l'avez entendu. Donc, le colmatage, vous l'entendrez régulièrement. Voilà. Alors, ce qui se passe, regardez bien, sur le bouton, il y a en fait une position automatique. Donc là, Bernard l'a mis sur position automatique. Mais si jamais vous avez vraiment une baisse importante, vous pouvez aller en position manuelle. et ce n'est plus toutes les 30 secondes, c'est plus fréquent. On envoie l'air comprimé plus rapidement. Alors, ce qui va devoir être fait dans quelques instants, parce que là, il est le temps que le circuit se purge un petit peu, que le vrai ferméen arrive. Il faut qu'il y ait plus, on se remplisse. Donc là, vous notez les pressions. Donc, tu leur dis les pressions. Donc, pour P1, on est à combien là ? 2, normalement ? 2,2. 2,2. Et P2 ? 1,45. 1,45. Vous faites la somme, vous divisez par là, vous avez l'impression que je vous ai dit qu'il fallait faire. On va le faire maintenant. Donc, j'ouvre pour purger. Et vous avez vu la mousse qui est passée au début. Donc là, maintenant, c'est mon produit. Et lorsque je vais vouloir prélever, donc, pareil, je fais ça de façon... Donc, vous voyez que là, vous avez un volume noir. Qu'il faudra penser à éliminer. Donc, voilà le produit tel qu'il est en circulation actuellement. Bon, ça commence à couler en sortie de perméa, comme vous pouvez le voir. Et on va pouvoir mesurer un débit. Alors, maintenant, que ça a l'air de couler régulièrement, vous allez pouvoir faire la mesure de débit. Alors, la mesure de débit, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on a besoin ? Qu'est-ce qu'on a besoin ? On va le mettre. On va le droit à l'image pour Gwendoline. Nous en mettons au flin, ben, quand il va être presse, moi, je vais débarrasser ce qui est dedans. Allez, top ! Vous remarquerez déjà que la couleur est sensiblement différente entre le produit de départ et le produit qu'on est en train de recueillir. Il y aura quand on fera les minutes. Il y aura quand on fera les minutes. Donc, on va essayer de recueillir 12 émels en une minute.